RTL Matin Éco Menanto A Christian Menanto, l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie vient de livrer bataille à Booking.com, un conflit arbitré par l'autorité de la concurrence. Les hôteliers ont-ils gagné leur combat ? Il faut d'abord bien voir que derrière ce bras de fer entre les hôteliers et les grandes centrales de réservation internet, c'est finalement toute l'économie hôtelière qui joue son avenir. Un site comme Booking.com, leader mondial de la réservation en ligne de chambres d'hôtel, est en réalité aujourd'hui le véritable patron des 17 000 hôtels indépendants de France et même d'une partie des grandes chaînes comme Accor. Tout simplement parce que grâce à la puissance de son système de réservation, à ses liens avec Google, il contrôle les deux tiers du marché, un quasi-monopole qui lui permet d'imposer des clauses qui tiennent en laisse les hôtels parce que ces derniers font 40% de leur chiffre d'affaires via cette plateforme qui au passage prélève 20 à 30% de commissions. Alors après deux ans de négociations, l'autorité de la concurrence a desserré les nœuds coulants qui étranglaient cette industrie. Et pour répondre à votre question, on peut clairement dire que l'hôtellerie française, mais aussi européenne, car la décision qui a été prise à Paris sera étendue à toute l'Europe, est une première bataille gagnée. Quelles sont les clauses de Booking.com qui vont sauter ? A compter du 1er juillet, les hôteliers pourront proposer des tarifs différents selon les plateformes de réservation, fini donc le monopole des prix imposés par Booking.com. En plus de cette liberté tarifaire, les hôteliers reprennent la main sur leur chambre. Ils pourront ainsi accorder plus de lits aux sites de réservation qui prélèvent les plus faibles commissions. Mieux encore, ils pourront commercialiser eux-mêmes directement leur chambre, ce qui leur est aujourd'hui interdit, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Enfin, pour aussi curieux là aussi que cela puisse paraître, ils vont disposer de leurs fichiers clients et même pouvoir offrir des remises plus importantes aux clients qui réservent par téléphone, mail ou qui viennent personnellement dans leurs établissements. Alors, au final, pour nous les clients, c'est bonus ou c'est valus ? L'objectif numéro 1 de l'autorité de la concurrence était de durcir la compétition entre les grandes agences en ligne, d'abord sur la qualité du service, les réservations, les annulations, les garanties et aussi bien sûr sur les prix. Alors, avec la clarification des règles du jeu, tout cela devrait faire pression à la baisse sur les tarifs via la réduction des commissions des opérateurs et aussi celle des hôteliers qui vendront en direct mais qui devront bien sûr s'aligner. Tout indique donc que nos réservations estivales devraient en bénéficier. C'est l'intérêt de Boking par ailleurs parce que vous savez que toute tentative de tricherie de sa part sera sanctionnée d'une amende qui pourra grimper jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires mondial. Vos repères du jour, Christian ? Hausse du moral des ménages, consommation qui frétille. Plusieurs indicateurs indiquent ce matin qu'un léger vent d'optimisme se lève du côté de l'automobile, de l'alimentation, de l'ameublement et de quelques autres secteurs. Alors tout ça est fragile mais c'est notable. La note du jour ? 14 sur 20 à Guarde Industrie. C'est une PME de Montreuil qui fait beaucoup de recherches et qui a breveté un produit qui protège la pierre contre la pollution et les graffitis. Et bien elle vient de décrocher le contrat qui protégera les 284 colonnes de la place Saint-Pierre du Vatican. Et comme cette entreprise n'est pas sectaire, elle va aussi fournir le parti communiste chinois pour la protection de la place Tiananmen à Pékin. Vous voyez qu'ils sont beaux. Absolument pas sectaire, effectivement. Merci Christian Melanto et Comelanto à retrouver un podcast sur RTL.fr.